C'est Thomas qui va nous parler. Donc, Thomas, je suis ravi d'accueillir mes anciens internes de Angers. C'était à Angers, puis on se retrouve dans la région parisienne et qui s'est orienté vers la chirurgie du membre supérieur et qui développe ses techniques d'échographie dont il va nous parler. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, merci beaucoup pour votre invitation. Quel honneur, je vais vous parler d'échographie pour le chirurgien du membre supérieur parce que finalement, c'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est qu'effectivement, les cétacés sont revenus dans la mer alors que c'était des mammifères, ce ne sont pas des poissons. Il fallait bien voir sous l'eau et donc, ils ont inventé une sorte de sonar avec une onde qui se propage dans l'eau, qui rebondit et qui revient. Après, les sous-marins, on s'est dit que ce serait vraiment formidable de faire la guerre sans être vu et donc, on développe un sonar dans les années 1910. Les radiologues se sont dit qu'ils allaient peut-être voir les hématomes sous-duraux, mais malheureusement, les ondes ultrasonores ne traversent pas les os. Après, les gynécologues dans les années 1970, les cardiologues, les urologues, les rhumatologues et enfin, les orthopédistes grâce aux sondes à ultra-haute fréquence dans les années 2010. En fait, l'échographie, c'est indolore. Ça, c'est déjà extraordinaire comme examen. C'est comparatif et effectivement, il va falloir toujours être comparatif car il y a énormément de variations anatomiques. Il n'y a pas d'effet indésirable, donc on va pouvoir faire plusieurs échographies dans la journée aux mêmes patients si on veut. Et donc, tout ça, ça veut dire qu'on peut aussi le faire chez des enfants dans des os en croissance. C'est dynamique, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire bouger le membre en passif, en actif et aussi contre résistance qui permet de voir les recrutements des fibres musculaires. C'est bon marché. En tout cas, c'est beaucoup moins cher qu'une IRM. C'est facile d'accès. On a toujours un appareil d'échographie qui traîne soit aux urgences, soit chez les anesthésistes, soit chez nos collègues urologues. En tout cas, on peut trouver facilement un appareil d'échographie. Et c'est assez précis puisque 15 MHz, c'est 0,1 mm de précision. Et donc, on arrive sur des précisions d'IRM. C'est pédagogique et ça, c'est vraiment fondamental de montrer au patient sa lésion, montrer ce qu'on va faire. Ça va garder des images. Et ça, au niveau médico-légal, c'est plutôt très intéressant. Ça va permettre aussi de faire une iconographie pour montrer à nos collègues, publier et le montrer au congrès. L'échographie pour l'orthopédiste, on n'est pas des radiologues. Et l'échographie diagnostique est réservée aux radiologues. Il n'est pas question qu'on fasse de l'échographie diagnostique. L'échographie par le chirurgien, c'est quoi ? C'est étudier l'anatomie. C'est expliquer au patient ce qu'il a, analyser un cas difficile et un intérêt médico-légal dont on vient d'évoquer l'importance. L'échographie en salle de soins, c'est injecter. Alors, j'ai envie de dire trivialement injecter des trucs parce qu'on injecte bien sûr des corticoïdes, mais on peut injecter de l'acide hyaluronique. On peut injecter des cellules souches, du PRP, on peut injecter plein de choses. On peut ponctionner un abcès ou un kyste. On peut commencer aussi à couper. Et ça, c'est ce dont on va parler un peu plus tard. L'échographie au bloc opératoire, on a tout simplement appelé ça l'écochirurgie puisque ça reste de la chirurgie sous échographie. Grosso modo, il y a deux modes. Le mode B, c'est le mode en noir et blanc, le mode bidimensionnel. On va choisir sa sonde. Donc, plus on veut être superficiel, plus il faut une sonde à haute fréquence. On va choisir la fréquence. Le gain, c'est plus ou moins noir ou blanc, la focale. Après, on va rajouter par-dessus cette image le mode Doppler si on a envie. Doppler, c'est quelqu'un qui a existé, Christian John Doppler. Et après, ça a été appliqué à la médecine par Satomroa au Japon. Et ça va nous permettre soit en Doppler couleur de vérifier la vitesse et la direction des vaisseaux, soit en Doppler puissance s'il y a des hématies qui grouillent, si j'ose dire, sous la sonde et ce qui va nous permettre de dépister des thénosynovites ou des synovites. Donc, les principes, c'est d'étudier les structures en tension pour étudier l'anatomie. Par exemple, l'extenseur ulinaire du carpe, on va mettre le poignet en flexion et en inclinaison radiale. Les structures en détente pour étudier une tendinopathie. Donc, par exemple, si on veut voir une épicondylagie latérale, on va mettre le poignet en extension. Et puis, on va pouvoir ainsi voir s'il y a sur l'anthèse des épicondyliens latéraux une quantité d'hématies qui serait le témoin d'une inflammation. On va détendre l'articulation pour les épanchements, puisque évidemment, les épanchements vont dans les zones de basse fréquence. Donc, il va falloir détendre le coude, par exemple, en flexion pour voir un épanchement antérieur, détourne le coude en extension pour un épanchement postérieur. On va faire participer le patient et ça, c'est super de voir le patient qui est dans notre camp. Il regarde l'écran avec nous. Évidemment, on n'a pas l'émotion d'une échographie obstétricale, mais le patient va nous dire « C'est là que j'ai mal. » Exactement, c'est exactement là. Et quelquefois, on a l'excellente surprise de voir le patient qui prend la sonde et qui dit « Non, non, docteur, c'est là que j'ai mal. » Et ça fait comme une sorte de signe de Murphy pour la vésicule biliaire. La technique de l'ascenseur, ça fait qu'on bouge tout le temps la sonde et on peut reconstituer ainsi en trois dimensions dans notre cerveau comment est l'anatomie sous la sonde. On va comparer avec l'autre côté et ça, c'est très important. On a maintenant des sondes qui sont sans fil, comme vous le voyez là. Là, c'est une sonde avec d'un côté une sonde convexe, de l'autre côté une sonde linéaire. Et on va faire comme ça une exploration. Alors là, c'est incroyable. On va mettre des sondes maintenant Doppler qui recalculent hyper vite alors qu'on est en Wi-Fi. Là, par exemple, c'est un nerf médian en poignet. On voit parfaitement le nerf médian qui est anécogène. Et on va voir en dessous les tendons fléchisseurs du poignet qui sont hyper écogènes puisqu'ils sont pleins de collagène, alors qu'un nerf, c'est plein de graisse. Donc, ça va être beaucoup plus noir à l'échographie. On va, par exemple, voir dans ce cas-là un kyste intra-canalaire. Le canal carpien, c'est quand même un des seuls examens où il n'y a pas d'imagerie avant qu'on opère. Là, on voit une structure noire sous le nerf médian, anécogène. Et donc, ça, c'est très bizarre. Normalement, on devrait voir neuf tendons fléchisseurs dans le canal carpien. Et donc, on va changer notre technique grâce à l'imagerie. On va faire une chirurgie à ciel ouvert et découvrir ce kyste intra-canalaire qui était dans le canal carpien alors qu'on était parti sur une technique mini-invasive. Le nerf médian bifide avec l'artère du nerf médian. Alors, s'il vous plaît, on peut appuyer. Voilà, merci beaucoup. On peut voir les artères du nerf médian. C'est assez rare et ça permet de faire un bilan anatomique. Là, un échec de libération du canal carpien. Vous voyez en coupe longitudinale au milieu de l'image, le nerf médian qui est écrasé toujours dans ce canal carpien avec les os en bas, les os du carpe, avec une synovite médiocarpienne. Et donc, on commence à comprendre pourquoi certaines attelles soulagent le syndrome du canal carpien alors que d'autres l'aggravent. Et bien, c'est tout simplement quand il y a une synovite et que ça écrase le canal carpien. L'équipe de bordée à Lyon, à la clinique du parc, ont défini la lésion de Stenner sous échographie. Et donc, ça, c'est formidable en traumatologie puisqu'on n'a toujours que l'examen clinique pour bien évaluer une éventuelle lésion de Stenner sur l'AMP du pouce. Les tests en stress sont compliqués. Et donc, là, en fait, on va pouvoir étudier sous échographie la synovite et puis ce phénomène de battant de cloche proximal à la manœuvre de bordée. Donc, on a le tendon extenseur qui coulisse de manière passive et puis on a une image hyper écogène en battant de cloche qui signe l'incarcération de la dosseur de l'extenseur sur le ligament. Là, par exemple, une lésion de Stenner à six semaines, on ne peut pas voir le signe de bordée, mais on voit une énorme synovite MP et puis un conflit avec le tendon extenseur. Donc, ça, c'est fait avec des petites images. Vous voyez, c'est fait en 2014 par des appareils d'échographie qui sont vraiment bon marché. On peut voir aussi une ténosynovite autour des tendons fléchisseurs. Alors, on ne peut pas savoir si c'est infecté ou pas infecté. Là, effectivement, le contexte disait qu'on s'orientait plutôt sur un fléguement de la gaine des pichisseurs. Et c'est comparatif. Vous voyez immédiatement que sur l'autre doigt, il n'y a pas cette couronne noire autour du tendon. Et il y a vraiment une grosse différence avec une douleur sous la sondage. Le signe de la protrusion du capitatum, j'avais décrit ça de manière très humble puisque finalement, c'est un point fermé radiologique. Là, c'est le point fermé échographique, c'est-à-dire qu'on va pousser sur la tête de M3 qui va pousser sur le capitatum et qui va dépister une instabilité dynamique scapholunaire avec ce signe de la protrusion. Donc, tout d'un coup, on voit le capitatum qui apparaît sous la sonde et ce n'est pas normal du tout d'avoir le capitatum qui peut écarter comme ça l'espace scapholunaire. Donc, ça, c'est un test dynamique et ça va éviter bien des examens et ça va permettre un diagnostic au cabinet. Une douleur après la chirurgie de Carvin, le patient a été opéré et le patient n'est pas content, il a mal et on voit immédiatement sous échographie que la ténosynovite est guérie et qu'en fait, il souffrait d'un névrome et que le chirurgien avait fait le geste qu'il fallait sur le tendon. Une douleur du poignet médial, on a une radio normale, la patiente en l'occurrence avait mal et on voyait très bien sous échographie ces petites calcifications de chondrocalcinose qui sont infraradiologiques avec une synovite. Là, c'était une douleur trapézo-métacarpienne, le scanner était normal, ça fait six mois que cette infirmière avait été agressée aux urgences par un patient dément et ce patient-là avait tordu le poignet de l'infirmière et au bout de six mois, vous vous en doutez bien qu'on commençait à dire qu'elle ne voulait pas reprendre le travail. En fait, elle avait cette fracture ostéochondrale qui était parfaitement visible sous échographie et absolument invisible avec radio et scanner. Une fracture de P3 de moi, là, je vous parle de cas qui nous arrivent tous les jours. Ce n'est pas très glorieux, mais on a ce patient-là avec le radiologue qui dit que ce n'est pas encore solide et le patient qui demande à être prolongé avec son arrêt de travail. Là, on voit sous échographie que l'os est complètement fusionné et qu'il n'y a pas de problème pour retravailler immédiatement. Une douleur à 15 jours d'une suture du tendon fléchisseur commun profond, ça, c'est toujours le problème avec un gros doigt. Est-ce que c'est infecté ? Est-ce que c'est de l'œdème ? Est-ce que c'est une rupture tendineuse ? Est-ce que c'est un début d'algodystrophie ? L'échographie répond à cette question. Et puis là, c'était le cas d'une rupture tendineuse. On met le gel et puis on voit immédiatement qu'en bougeant P3, ça ne bouge pas le moignon proximal à gauche. Une douleur du poignet post-opératoire. On est à deux mois de la pose d'une plaque de poignet. J'étais très fier d'avoir posé cette plaque. La comminution de la styroïde radiale était très importante. Le patient est toujours mal. Oui, c'est normal. À deux mois, on a le droit d'avoir toujours mal. C'est logique, mais je vais faire quand même une échographie. Et on voit cette magnifique protrusion de la vis en dorsale. Et j'étais très, très gêné pour la patiente puisque je m'étais complètement trompé dans la longueur de cette vis. Un échec de capsulodèse. Là, le patient avait été opéré. Le radio de contrôle avec le radiologue qui dit que c'est un échec de réparation. Et donc, le patient qui vient à ma consultation en me disant, est-ce qu'on peut réopérer ? L'échographie, en fait, ne va pas être facile parce que j'avais cru voir le scaphoïde et le semi-lunaire. Et on voit les points de suture sur la capsule dorsale. Et puis, on essaye de faire bouger ces os du carpe. Mais en fait, le capitatum était sous la sonde. Le lunatum avait complètement basculé en dixi. Et donc, ça, c'était une échographie qui était difficile. Normalement, le capitatum est en coûté de cartilage. Là, en fait, on voit qu'il n'y avait plus de cartilage sur le capitatum. Et donc, c'était plutôt une indication d'arthrodèse partielle ou de résection de première rangée puisqu'il y avait un slack 3. L'écochirurgie, c'est en salle interventionnelle. Je vais vous montrer des petites vidéos, par exemple, qu'on fait au bloc opératoire ici pour l'opération du lacertus. Ce qu'on appelle l'opération du lacertus, c'est la décompression du l'air médian au coude qui est une intervention qui est hyper fréquente. Et on est en train de complètement découvrir cette pathologie. Et donc, on a une faiblesse du FPL, une faiblesse du FCP2. On anesthésie localement l'avant-bras. On libère sous échographie le lacertus. Et on a l'observation d'un retour de la force immédiat du FPL et du FCP2, chose qu'on ne peut pas avoir sous anesthésie loco-régionale. Il ne faut pas oublier de mettre un gros pansement. Et on a, deux semaines après, une récupération de la force et une disparition des symptômes neuropathiques. Le canal carpien, là, on peut le faire en salle d'échographie interventionnelle puisque finalement, on fait une anesthésie locale. Et puis, grâce à cette anesthésie locale, on va pouvoir mieux voir sous échographie les éléments avec un couteau rétrograde opéré en percutanée. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'opérer dans un cabinet comme ça, à ciel ouvert, évidemment. On fait ça en échographie interventionnelle. Et on opère le canal carpien en percutanée sous échographie. Pour le doigt-ressaut, pareil, on peut faire ça en percutanée. Et donc, on va pouvoir passer sous la peau pour pouvoir libérer la gaine des tendons fléchisseurs. On fait l'anesthésie locale. Le patient ressent très bien qu'il persiste un ressaut. Et une fois qu'on a libéré la gaine, on va pouvoir ainsi observer ensemble, le patient et le chirurgien observent ensemble la disparition du doigt-ressaut. On a une espèce de micro-beaver qui rentre comme ça dans la gaine des fléchisseurs. Et sous échographie, ça va nous permettre de guider le geste. Et donc là, c'est pareil, en échographie interventionnelle, en percutanée, on met un pansement, le lendemain, on l'enlève et c'est terminé. Donc là, il essaye de refaire le ressaut, mais il n'y arrive pas. On peut, comme je disais, couper des choses. Donc, on peut couper la bandelette médiane de l'appareil extenseur au niveau de l'IPP pour réaliser ce qu'on appelle la ténotomie de Foller quand on a des séquelles de Malefinger avec un début de doigt en col de signe. On coupe la bandelette médiane. La bandelette médiane, elle est quasiment invisible à l'échographie. Mais si on rajoute de l'anesthésiant au-dessus et en dessous, finalement, on rajoute à l'image du noir au-dessus du tendon et en dessous en intra-articulaire. Donc ça, ça va nous permettre de magnifiquement voir les bandelettes hyper-écogènes tendineuses et ainsi de réaliser une ténotomie de cette bandelette sous contrôle d'échographie. Donc là, on fait l'anesthésie. Et cette anesthésie locale, elle est indispensable à la technique. Vous avez bien compris qu'en fait, en rajoutant du liquide, on voit mieux sous échographie. Et ça, c'est quand même très important pour s'entraîner au laboratoire d'anatomie. On rajoute de l'eau, on rajoute du Serum Phi pour pouvoir mieux disséquer les tissus et mieux les voir. Et là, par exemple, on voit ce qu'on appelle en outplane, c'est-à-dire perpendiculaire à la sonde, on voit le point blanc qui est la pointe de l'aiguille et on rajoute du liquide au-dessus et en dessous. Vous voyez, là, c'était au-dessus. Et maintenant, hop, là, c'est en dessous. Et donc comme ça, on voit la petite bandelette blanche de la bandelette médiane de l'appareil extenseur. Après, on fait la ténotomie à l'aiguille, tout simplement avec un petit pansement. Et le lendemain, le patient l'enlève et peut mobiliser son doigt immédiatement. La neurolyse du nerf ulnaire au coude, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus récent et c'est beaucoup plus technique à faire. Donc, vous avez une faiblesse du quatrième et du cinquième doigt et on peut faire une ténotomie, enfin, pardon, une ouverture du fléchisseur ulnaire du carpe sous échographie. On va garder un peu de temps pour les questions. Oui, ça marche. Donc, je finis sur le futur, puisque ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'évolution, une évolution technologique avec l'élastographie, les sondes portables, les sondes qui sont de moins en moins chères, organisationnelles avec la chirurgie en cabinet, ou plutôt échographie interventionnelle, écologiques, puisqu'il y a moins de poubelles et moins de consommables, et économiques, puisque effectivement, avec tous ces avantages, on a plus de patients dans le monde qui ont accès aux soins. Alors, l'enseignement, c'est vraiment une aventure française, car j'ai créé ce DU avec trois professeurs d'Hôtel, Favard et puis le NEN. M. Tomaso a dû abandonner rapidement, mais je le cite à chaque fois. Nous avons rejoint les facultés de Paris et de Nîmes. Ce diplôme est unique au monde et c'est un diplôme qui enseigne l'écochirurgie, 21 chirurgiens formés par an. Et maintenant, on a un diplôme d'écochirurgie du membre inférieur. Et donc, en fait, pour débuter, on a les ateliers de la soft code et je rends hommage à la soft code qui a cru depuis toujours à cette formation des jeunes et à l'IRCAD depuis maintenant l'année dernière. On enseigne l'écochirurgie dans les IRCAD du monde entier. Ça, c'est les livres qu'on a écrits avec toute l'équipe. Il y en a plusieurs, et évidemment en anglais, si on veut être compris par nos amis anglo-saxons. Et je vous remercie de votre attention. Merci, Thomas. Churgien, pionnier dans une technique. Ça, c'est toujours une aventure passionnante. Je ne sais pas s'il y a des questions à salle. Oui, allez-y. Il y a deux ans de ça, à peu près, quand je m'occupais d'un groupe de radiologie interventionnelle à l'Académie de chirurgie, j'avais rencontré les gens de la soft code, les dirigeants de la soft code. Et j'avais cru comprendre que l'échographie interventionnelle n'était, enfin, que l'orthopédie ne se prêtait pas très bien à l'interventionnelle. Je vois que les choses évoluent, et c'est très bien comme ça. Je voudrais vous poser deux questions. Par expérience, pour avoir fait multiples ateliers, démonstrations en échographie depuis des années et des années, je sais très bien que la qualité d'un échographe est absolument prédominante dans la qualité des résultats obtenus. et que, pour l'instant, les petits échographes bon marché ne permettent pas d'obtenir de bonnes images. Donc, il y a un certain niveau de prix. Première question, comment arrivez-vous à gérer ce problème de qualité d'échographie et de débit d'échographie nécessaire ? Et la deuxième question, c'est l'histoire de la formation. Pourquoi ne faites-vous pas de formation conjointe avec les radiologues ? Je crois que chacun aurait apporté à l'autre sa technique, ses découvertes. Et que ce serait peut-être plus agréable et plus profitable d'avancer main dans la main que chacun de son côté. Alors, pour la première question, pour le prix, en fait, effectivement, j'avais cru qu'on aurait pu se dire qu'on n'est pas radiologue, on va utiliser des petites machines pas chères. Et en fait, avec le DU, j'ai bien compris que les jeunes me disaient mais non, moi, je débute, donc il me faut au contraire une machine très chère et qui puisse parfaitement définir chaque entité. Donc, on est effectivement revenu sur cette idée et il faut des machines qui sont très perfectionnées. Et donc, ça, ça a un prix, effectivement. On ne code pas nos échographies parce qu'effectivement, si tout le monde faisait des échographies, la Sécu arrêterait de nous payer. Donc, de toute façon, je fais une échographie qui rentre dans l'examen clinique du patient. Donc, je ne la code pas, je ne fais pas de compte-rendu. Et après, pour ce qui est de la formation, j'ai écrit ce livre avec Jean-Louis Brasseur qui est un des pionniers en échographie. Et donc, on fait des formations ensemble. Moi, je vais au cours d'échographie de la Pitié-Salpêtrière. On fait des publications ensemble. Le dernier article que j'ai écrit cette année, c'était dans une revue de radiologie. Après, les cours de la CIMS, ce sont les cours de référence. C'est juste que, pour l'instant, on aimerait bien travailler plus ensemble, mais le temps nous manque. Vas-y, vas-y. Tu peux intervenir ? Merci. Bravo pour ce que vous faites. Je voulais vous poser deux questions et faire une remarque. Oui. La question, c'est combien de temps vous avez mis à vous former ? La deuxième question, c'est est-ce que cette formation figure dans la maquette du Collège des chirurgiens orthopédistes ? Et la remarque, c'est qu'actuellement, toutes les spécialités sont en train de créer les actes dans la nouvelle CCAM. Alors moi, je peux vous dire, je m'occupe des chirurgiens viscéraux et digestifs. Donc, j'ai dit, mais est-ce qu'il n'y en a pas certains qui font des échographies, particulièrement en pathologie pariétale, etc. Je n'ai pas eu beaucoup de retours, mais moi, je vous invite à inscrire ces actes dans la nomenclature. Il n'y a pas de raison que vous fassiez des actes qui sont gratuits. On est au service de la Sécu. Pour les actes, effectivement, on y réfléchit, mais c'est complexe. Et là, pour le coup, je n'ai pas trop la main dessus. Pour ce qui est, vous m'avez dit la durée. En fait, moi, j'ai fait le diplôme universitaire d'échographie des rhumatologues. Et c'était le professeur Marcelli, qui est professeur de rhumatologie à Caen. Je me suis présenté à lui en tant que jeune chirurgien qui allait s'installer. Et en disant, vous n'aimez pas ma clinique, vous ne m'enverrez jamais de patient, mais je vais au moins vous dire bonjour pour me présenter. Et il m'a dit, voilà un petit gars sympathique, tu as complètement raison, je ne t'adresserai jamais de patient, mais j'espère que tu fais de l'échographie. Et je lui avais dit, non, j'aimerais bien, mais malheureusement, je ne peux pas. Il a pris son téléphone, il a appelé le professeur Bourgeois à la pitié salpétrière et il m'a inscrit au DU. Et je l'en remercie tous les jours. J'ai mis à peu près deux ans à me former avec l'appareil d'écho sur mon bureau et à faire des échographies à tous mes patients. Oui. Je voudrais vous remercier pour la qualité de votre présentation. Alors, j'aurais deux remarques et puis une question. La première remarque, c'est que je partage l'analyse de Gérard Morvan qui concerne effectivement la formation. Moi, j'ai fait une autre formation malgré mon grand âge, mais quelques années avant de partir en retraite, si je puis dire, et qui a été effectuée par la Société française d'arthroscopie avec des collègues de Caen, etc., que vous connaissez sûrement en matière d'échographie, pour le membre supérieur, mais plus particulièrement pour l'école. C'était vraiment extraordinaire. Alors, la deuxième remarque, c'est que parmi les appareils qui sont effectivement à la disposition, moi, j'avais une miande de dessin à notre ami Alain Blum à Nancy. On a réussi à acheter en consultation un appareil assez cher qui donnait des images en couleur. Je n'y connais rien en échographie, mais j'ai fait la formation. Mais ça change complètement, effectivement, la notion d'appréhension dans le diagnostic, en particulier des échecs dans la réparation de la coiffe des rotateurs, des ruptures de la coiffe des rotateurs qu'on fait exclusivement sous arthroscopie. Ma question est la suivante. Vous parliez d'un aspect, effectivement, médico-légal. Alors, il faut toujours se méfier quand on parle des aspects médico-légaux. Moi, quand j'ai un doute, effectivement, je faisais des échographies, mais ensuite, je refaisais faire une échographie dans le service d'Alain Blum où il y a des spécialistes pour avoir un compte-rendu pour que ça soit fait de façon officielle. Pourquoi ? Parce que quand il y a un problème médico-légal, on va dire, écoutez, premièrement, il a fait une échographie, mais comme vous l'avez dit, il n'y a pas de compte-rendu, etc. Donc, ça, c'est un peu ennuyeux. Et puis, le deuxième point, c'est que si tant est qu'il y a des images qui ont été tirées, il y aura toujours un radiologue expert qui dira et ça a été fait conformément, pas tout à fait conformément aux données actuelles de la science échographique. Alors, ça, c'est ma question. Pensez-vous vraiment que sur le plan médico-légal, ça peut arranger un tout petit peu les affaires ? Alors, c'est... Je ne parlais pas... Je me suis tapé les deux agrégations en orthopédie adulte et en médecine légale et en droit de la santé, comme vous le savez probablement. Donc, je suis très, très sensibilisé sur ces problèmes. Je pense qu'il ne faut pas faire des échographies pour écarter le risque médico-légal. Qu'en pensez-vous ? En fait, je ne parlais pas de l'aspect médico-légal en consultation. Ça, c'est évidemment les radiologues. C'est l'aspect médico-légal en opération. C'est-à-dire qu'on garde les images. Et enfin, ce qui m'a frappé dans votre topo, c'est qu'à un moment, je crois que vous avez dit... Le radiologue a dit qu'il y avait eu une erreur ou un misfit ou une erreur dans le... Comment dirais-je ? Le radiologue, il dit ce qu'il voit. Mais le patient, lui, quand il voit le compte-rendu, ça change complètement. Et donc, ça, c'est un problème parce que... Maintenant que je fréquente beaucoup de radiologues, je vois aussi que les radiologues n'ont pas le compte-rendu opératoire. Bien sûr. Ils ne peuvent pas savoir ce qui a été fait. Et le temps nous manque pour que le radiologue prenne son téléphone, appelant son collègue en disant... « Explique-moi ce que tu as fait comme opération. » Voilà. Et donc, ça, c'est un problème, mais de communication interspécialité qu'on connaît bien ici à l'Académie, évidemment. Et donc, le radiologue n'a pas le compte-rendu. Le patient dit « Mais qu'est-ce que j'ai ? » Et le radiologue dit « Je vous dis ce que je vois, mais je ne sais pas ce que j'en fais. » Et donc, il y a une frustration de toutes les parties avec l'attente de la consultation. On arrive chez le chirurgien et le chirurgien, c'est compliqué de rattraper. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Mais Gérard Morfant, « Tu le sais mieux que moi. » Mais je veux dire que des comptes-rendus de radiologues dans lesquels il est écrit, il n'existe plus d'entre guillemets « erreur ». C'est ce qu'on voit de temps en temps. Ce n'est pas conforme à l'article 56 du Code de déontologie. Enfin, on est d'accord. C'est pour prévenir. Je veux dire, on fait partie de la même famille, les radiologues et les chirurgiens. La meilleure preuve, c'est que Gérard Morfant est membre titulaire de l'Académie nationale de chirurgie. Donc, vous voyez, il faut marcher la main dans la main pour éviter l'ouverture sur ces problèmes médicaux. En tous les cas, merci pour votre excellente présentation. J'espère que l'enthousiasme que vous avez déclaré pour le poignet, les droits à ressaut. J'ai vu que Gilles Dothel participait, bien sûr, à la formation. Il est de chez nous, de Nancy. Vous partagez l'analyse au niveau de l'épaule aussi, aujourd'hui, actuellement. Bien sûr. Merci, monsieur. Vous gardez, en fait, le compte-rendu dans vos images. Oui, donc, est-ce que tu gardes tes images sur CD ? En fait, ils sont dans le compte-rendu opératoire. Attends. Non, je parle. Excusez-moi. Je peux intervenir ? Ils sont dans l'ordinateur. Dans l'ordinateur, oui, c'est en JPEG. Oui, d'accord. Bon, merci beaucoup. Bon, continue comme ça. On va voir la prochaine fois, tu iras nous raconter ce que tu fais sur le membre inférieur. Bon, alors, Renaud, Siboni, qui va nous parler de ce...